Les brevets tests nous permettent de pouvoir sonder si nos candidats sont prêts à pouvoir affronter leur examen rouge, qui aura lieu pratiquement la deuxième semaine de juin. Donc nous ne pouvons pas envoyer les candidats directement aux véritables brevets, sans pourtant que nous puissions juger un peu ou bien jauger de quoi sont capables nos candidats. Bon, il faut reconnaître qu'à notre niveau à l'enseignement technique, nous avons plusieurs brevets. Nous avons le brevet d'études professionnelles, que nous appelons le BEP. Nous avons le brevet des techniciens, que nous appelons le BET. Nous avons le BET, que nous appelons le brevet d'études techniques. Et nous avons également les DEX qui ne sont rien d'autre que les diplômes d'études de carrière de santé. Bon, il faut dire que nous avons reparti sur deux centres. Nous avons le premier centre qui est le LPTS, où nous avons tous nos candidats au BET, au BEP et au BET, ainsi que les DEX. Et au niveau du 7ème 12 août, nous avons nos candidats du BET, qui sont les plus jeunes. Oui, je peux vous rassurer que la machine est bien huilée et que les choses se déroulent sans incident. En tout cas, soyez rassurés. Nous veillons au grain nous-mêmes. Nous sommes là pratiquement du matin au soir, pour veiller à ce que nos candidats puissent composer dans des conditions idéales. Merci.